Bonjour tout le monde et bienvenue en ce beau mercredi 9 août. Aujourd'hui, c'est une journée particulièrement spéciale. C'est la journée internationale des peuples autochtones à travers le monde. C'est quelque chose de grand. C'est une occasion de rendre hommage à toutes les communautés des Premières Nations qu'on a surtout ici autour et de rendre hommage à leur culture. Alors ça, c'est fait au niveau international. C'est bien sûr que près de chez nous, on connaît les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et c'est en leur honneur qu'on veut souligner cette journée importante. Et puis, puisque tous ces peuples sont les fondements historiques de notre pays. Aujourd'hui, on célèbre leurs traditions, leurs valeurs, leurs cultures et la force des peuples autochtones à travers le monde. C'est le moment de nous rappeler et de souligner leur contribution à la formation des nations que nous connaissons aujourd'hui et de nous engager à reconnaître et protéger leurs droits. C'est quelque chose qu'on se doit de faire communautairement et tous et chacun, ensemble. La réconciliation en fait partie. C'est un appel à chacun et chacune d'entre nous pour que nous confrontions notre passé, nos préjugés et nos actes et que nous nous engagions à rendre l'avenir équitable. Le thème de cette année, puisque ça revient à toutes les actes, depuis une quarantaine d'années, de souligner ce jour international, le thème de cette année, c'est les jeunes autochtones en tant qu'agents de changement pour l'autodétermination. Comment transmettre aux jeunes l'idée très simple mais puissante que ce qui fait de nous des êtres humains est fortement lié à notre langue. Que chaque langue, quel que soit le nombre des locuteurs, est un vecteur de culture et d'identité. Une myriade de traditions, de croyances et de conceptions de la vie qui méritent d'être préservées. Les violations des droits des peuples autochtones du monde entier sont devenues un problème persistant, parfois en raison d'un fardeau historique lié à la colonisation, parfois en raison du contraste avec une société en constante évolution. En réponse à ce problème, les peuples autochtones ont le droit de prendre leurs propres décisions et de les mettre en œuvre de manière significative et culturellement appropriée. Dans ce contexte de demande d'autodétermination, les jeunes autochtones travaillent comme agents de changement, en première ligne, de certaines des crises les plus urgentes auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui. Par exemple, les jeunes autochtones exploitent les technologies de pointe et développent de nouvelles compétences pour proposer des solutions et contribuer à un avenir plus durable et pacifique pour nos peuples et notre planète. Mais leur avenir dépend aussi des décisions qui sont prises aujourd'hui. Cette Journée internationale réaffirme le rôle des jeunes dans leur représentation et leur participation aux efforts mondiaux d'atténuation du changement climatique, de consolidation de la paix, la recherche de la justice pour leur peuple et la création d'un lien intergénérationnel qui maintient leur culture, leur tradition et leur contribution vivante. Les peuples autochtones sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes, de traditions ancestrales. Malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leur terre ancestrale et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques, qui varient sous des formes dominantes dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Bien que pluriel, les peuples autochtones partagent donc des défis similaires liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus fondamentaux. Depuis des décennies, ces peuples demandent la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie, de leur terre, de leur territoire et ressources naturelles, mais malgré leurs efforts, ils continuent d'être victimes de discrimination et d'injustice. Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie importante de la population, nous célébrons le 9 août de chaque année la Journée internationale des peuples autochtones. La date a été choisie pour rappeler la première réunion du Groupe de travail des Nations unies sur les populations autochtones tenues à Genève en 1982. Engageons-nous personnellement par nos comportements, nos actions et nos prières à favoriser leurs efforts de faire reconnaître leurs droits fondamentaux. Prions afin que les plans d'action mis en place ne deviennent pas des documents statiques. Il faut veiller à leur constante évolution afin d'éliminer les obstacles, lutter contre la discrimination et le racisme, combler les écarts socio-économiques et à promouvoir une égalité, une prospérité accrue pour les générations actuelles et à venir. Ainsi, nous pourrons ensemble, de façon concrète, faire progresser la réconciliation et favoriser un meilleur avenir. C'est parti. C'est parti. C'est parti.